Générique Tout est politique, bienvenue sur I24 News. Cette semaine, la reconnaissance de l'État palestinien au cœur de l'actualité. Après la Suède, le mois dernier, ce sont les parlementaires français qui vont voter sur ce sujet. Michael Darmon, bonjour. Bonjour, la Palestine en tournée diplomatique, une étape en France. Et notre invité, d'ailleurs, au cœur de ce vote, nous aurons Bruno Leroux, le patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale, dans la seconde partie de cette émission. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. C'est l'histoire sans fin des négociations sur le nucléaire iranien qui n'aboutissent jamais. Devinez à qui profite le temps gagné ? Allez. À l'Iran. Tout est politique, la France va-t-elle reconnaître un État palestinien ? Générique Nous sommes à quelques jours du vote à l'Assemblée nationale qui vise à la reconnaissance de l'État palestinien. Aujourd'hui, l'Assemblée avance divisée vers ce vote. Défendu par le Parti socialiste, ce n'est pas forcément le cas du côté de l'UMP. On écoute tout de suite Brice Hortefeux, ancien ministre et député UMP. La question qui est simple, claire et nette, c'est de rappeler le droit fort, imprescriptible à la sécurité d'Israël. Et deuxièmement, oui, nous sommes favorables à la coexistence de deux États. J'espère qu'ils le reporteront et décaleront ce débat. Michael, vous connaissez les politiques. Dressez-nous un tableau sur qui va voter quoi à l'Assemblée. – Déjà, on voit bien que chez les socialistes, on l'a compris, ils portent ce débat. Donc vraisemblablement, il y aura un quorum pour pouvoir porter cette résolution symbolique. Du côté de l'UMP, c'est là, on l'a compris, qu'effectivement il y a les plus grandes réticences. La position de départ était extrêmement ferme, c'est-à-dire pas du tout même de participation au vote. Mais après un débat où certains ont émis quand même la volonté d'exprimer une liberté de vote, eh bien, il y aura une prise de décision qui sera décidée et on verra qu'il y aura des membres de l'UMP qui vont voter quand même pour ce vote. – Mais Michael, vous disiez que c'est un vote symbolique, mais franchement, à quoi ça sert ? Que de temps perdu ! Les Suédois, les Espagnols ont fait la même chose. – C'est le président, c'est le gouvernement qu'elle donne. – On fait de la politique aérie, qu'est-ce qu'on va ? Brinquer Israël par rapport à un vote unilatéral contre la Palestine ? Enfin, franchement, pour la Palestine ? – Je vais vous dire une chose, si on se remporte dans l'histoire politique des idées et des États, on est dans l'étape tout simplement du lobby diplomatique, comme en son temps, les sionistes faisaient lorsqu'ils parcouraient le monde pour dire « Reconnaissez le foyer juif national sioniste qui est en train de s'établir en Palestine, à l'époque, disait-on, de manière à ce que les juifs puissent avoir un État ». On est à peu près à ce stade-là. – Donc vous dites que c'est la même chose que ce qui s'est passé pour Israël ? – Non, on est pour Israël. – Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, on voit bien qu'au fond, l'État d'Israël fait le minimum syndical là-dessus, Netanyahou dit « Ah, c'est une erreur », mais enfin, il ne dit pas plus que ça. – Mais ils ne prennent pas ça au sérieux. – Mais ils ne prennent pas ça au sérieux. – Ce n'est pas une question de prendre au sérieux, c'est « Est-ce que c'est sérieux ? » – Et alors, est-ce que c'est sérieux ? – Est-ce que c'est sérieux ? – Oui, parce que c'est la politique, et dans une démocratie occidentale, on ne va pas mépriser la politique. Deuxièmement, est-ce que ça sert ? Non, ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que ce sont les gouvernements qui décident, d'une part, et deuxièmement, en Israël, c'est un fait acquis. Même les autorités israéliennes vous disent, c'est un fait acquis, il y aura un État palestinien. On le sait, tout le monde le sait. – Mais Benjamin Netanyahou n'a pas l'air de le savoir. – Ça, il fait de la politique, il fait de l'opinion publique, mais il est le premier à savoir qu'il y aura un État palestinien. Tout le monde le sait en Israël, tout le monde le reconnaît. Même l'ambassade de France, ici, l'admet sur les ondes médiatiques françaises en disant que tout le monde le sait en Israël. Donc, on est dans une logique… – Mais il s'agit de savoir quel État palestinien, à quoi il va ressembler ? – Personne ne sait. – Ça, c'est autre chose. – Et ça, ils ont parlé entre eux des politiques. – Dernière bizarrerie dans cette histoire, et ce n'est pas la moins étonnante et, au fond, interpellante sur le plan du débat français. Vous savez qui pourrait mettre un amendement en disant « Mais d'abord, on exige que dans la résolution, il y ait d'abord la reconnaissance de l'État d'Israël, les députés Front National ». – Mais il y a déjà la reconnaissance de l'État d'Israël ? – J'entends bien, mais dans la résolution posée, il n'en parle pas selon ceux qui l'ont lu. – Moi, je l'ai lu, il dit déjà, il fait un état de fait, c'est… – Bien sûr, mais le paradoxe, c'est que, lorsque j'en ai parlé il y a quelques jours avec Marine Le Pen, elle dit « Mais dans ce texte, il n'y a pas précisément, explicitement reconnu, mentionné que l'État d'Israël existe et qu'il est reconnu ». – Mais tout est dans le non-dit, pourquoi on ne dit pas Israël ? – Mais nous, les députés Front National peuvent-être demander cette reconnaissance. – Mais tout ça est dérisoire, Mickaël, regardez, même les Palestiniens, même Mahmoud Abbas et les autres ont repoussé à plus tard le vote à l'ONU. – Non, on est dans la tradition de la tournée diplomatique. – On tourne en rond, il y aura le veto américain. – On est dans la tradition de la tournée diplomatique des Palestiniens. Arafat a passé sa vie sur les perrons des chancelleries, Mahmoud Abbas, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a une tournée dans les États. On voit bien qu'Israël réagit uniquement lorsque c'est au niveau du gouvernement. L'ambassadeur en Israël, en Suède, a été rappelé pour consultation parce que c'était le gouvernement qui a pris une position. Tandis que là, avec le vote des parlementaires, il n'y aura pas de rappel, premièrement. Et deuxième bizarrerie, je dirais, ça rétro-éclaire ce débat, ce qui s'est passé cet été en France. – Pourquoi un rétro-éclaire ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? – Par rapport aux manifestations ? – Oui, parce que vous avez vu les manifestations en ce moment pour soutenir la résolution des parlementaires français sur l'État palestinien. – C'est vrai qu'on n'entend pas grand-chose. – C'est dans l'indifférence française générale, ça ne sort pas de l'enceinte des parlementaires. – Et pourquoi ça ? Comment vous l'expliquez, Mickaël ? – Parce que tout simplement, là, pour le coup, c'est plutôt important quand Israël agit que lorsque les Palestiniens se mobilisent. Et ça, politiquement, on voit bien que c'est le cas. Deuxièmement, ça veut bien dire, et ça se met en avant, qu'il n'y a pas de danger de ce point de vue-là. Il n'y a pas d'enjeu, je dirais plutôt. L'État palestinien va exister. Tout le monde le sait. Donc maintenant, on est dans les prises de position symboliques. – Mais celle qui a bien compris ça, c'est Mme Merkel, puisqu'elle s'est même prononcée contre ce vote dont elle considère qu'il n'y a aucun intérêt, aucune utilité. – Mais elle est pragmatique. – Elle est pragmatique parce que c'est pertinemment que, par ailleurs, le gouvernement allemand fait partie de ceux qui sont les plus actifs pour la création d'un État palestinien. Du point de vue des Israéliens, on estime que ça peut avoir un effet contre-productif. – Pourquoi contre-productif ? – Bracquer Israël ? – Non, pourquoi ? Parce que ça crée tout simplement de l'espoir, un espoir qui ne correspond pas à la réalité. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'État palestinien. – Mais là, on est dans la suite des accords d'Oslo ? – Non, on est dans l'esprit des accords d'Oslo. Ceux qui se réclament justement de la volonté de faire un État palestinien, se réclament cet esprit-là. Et donc disent d'ailleurs, au récalcitrant, mais souvenez-vous, c'était quand même dans l'esprit des accords PRS-Rabin Arafat. Donc peut-être, si on veut les magnifier sans arrêt en sortant de l'incantation, peut-être faut-il poser un acte politique. Mais vous savez pourquoi la frustration peut-être contre-productive ? Ça, en tout cas, c'est l'avis des autorités israéliennes. Et ils font valoir cet argument en France. Parce que d'abord, ce n'est pas la première fois qu'on crée un espoir comme ça. Vous savez, en 1985, à Alger, Yasser Arafat avait créé l'indépendance de l'État palestinien. Oui, complètement. On s'en souvient, on l'avait suivi à l'époque. C'était un peu après, pas en 1985, c'était un peu après le début de la première intifada. Donc plutôt en 1988. Donc on voit bien qu'à ce moment-là, il y avait aussi un espoir dans la rue palestinienne. Ça a débouché sur quoi ? Il n'y a pas de structure étatique. Là, du côté de Tel Aviv et Jérusalem, on dit, vous savez, si jamais on laisse à croire encore qu'il y a un État palestinien qui est reconnu par les parlements occidentaux, alors ça veut dire que c'est arrivé. Or, sur le terrain, il n'y a rien encore. On tourne autour du pot, Michael. Parce que regardez, tant qu'il n'y a pas le courage et la volonté politique, et j'insiste, courage, volonté politique, parmi les croissants des listes, on n'avance pas. Mais il faut bien justement poser des actes politiques. Mais il faut en même temps que les acteurs en aient envie. Mais voilà, courage et volonté politique. La politique, c'est un acte de symbole. Mais vous ne pouvez plus avancer que les symboles. Et puis ça contraint Mahmoud Abbas également. Pas de symbole, des actes. Oui, mais ça contraint Mahmoud Abbas. Là, il est au pied du mur. Ça veut dire que s'il est reconnu par tant de pays, du point de vue, en tout cas, de leur parlement, il faut qu'il agisse en conséquence. Et qu'il se comporte également en chef d'État potentiel. Et en homme de paix. Et donc, ça veut dire qu'il doit s'asseoir à la table. Il a 88 ans, il serait temps. Tout est politique douche froide à Vienne, sur le nucléaire iranien. Après une semaine d'intenses négociations, aucun accord n'a été trouvé sur le nucléaire iranien. Les cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que l'Allemagne, plus l'Iran, se sont donnés encore une nouvelle date, jusqu'au 30 juin 2015. Sept mois en plus. Christian Mallard, sept mois de trop ? C'est sept mois de trop, je vais vous dire, parce qu'on sait pertinemment... Un pas en avant, deux pas en arrière, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Les Iraniens auront le temps de poursuivre leur programme nucléaire, de façon clandestine. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les Occidentaux sont en train de se poser la question en se disant, bon, on a bien ciblé les points centraux, les centrales nucléaires où il y a des problèmes, c'est-à-dire celles qui sont déjà en sous-sol, à 300 mètres sous les montagnes, à Fort-d'Eau, à 120 kilomètres au sud de Téhéran, où les inspecteurs de l'ONU, de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, n'ont pas pu avoir accès. Il y a Natanz, et puis il y a ARAC, mais il soupçonne qu'il y ait d'autres centrales pour l'instant qu'on n'arrive pas à détecter. Donc ils gagnent du temps. Mais c'est évident qu'ils gagnent du temps. Mais alors, ils ne le savent pas, les négociateurs ? Écoutez, je vais vous citer ce qu'a dit un de mes éminents confrères du New York Times, qui est David Sanger, qui a dit, écoutez, c'est simple, si on avait laissé John Kerry et M. Javad Zarif, son homologue iranien, négocier seul, on aurait un accord. Donc pas les bonnes personnes. Mais parce qu'Obama était prêt à faire beaucoup de concessions aux Iraniens. Mais pourquoi ce feuilleton sans fin vous intéresse-t-il tant ? Ça, c'est aussi, au fil de nos conversations, c'est ce qui quand même m'interpelle. Mais j'aime beaucoup votre question. J'aime beaucoup votre question, Mickaël. Il y a tellement d'autres processus qui sont importants. C'est une bonne question. Pourquoi ? Alors qu'on sait personnellement qu'un, ils auront le nucléaire civil. Mais bien sûr qu'ils auront le nucléaire. Deux, Obama parle avec l'Iran. Alors, quel est le problème ? J'aime beaucoup votre question, Mickaël. C'est aussi une grande civilisation avec un peuple pacifique. On est d'accord, mais il n'empêche que le régime d'aujourd'hui... Dont on peut s'espérer un jour que peut-être qu'il soit dirigé par des dirigeants qui sont... Vous vivez dans le symbole des désespoirs. La politique, c'est aussi le symbole des d'espoirs. Et vous vous dites que pendant que les démocraties sont en train de discuter, on a des grands terroristes qui sont en train de construire une bombe atomique. C'est ça que vous nous dites. On leur a dit, il faut arrêter l'enrichissement de l'uranium. Vous êtes à 20%. On est au seuil de la fabrication nucléaire. On leur a dit, il faut ramener ça à 5%. Ils ont dit non. On leur a dit, il faut complètement réduire le nombre de vos centrifugeuses qui produisent l'aniole. Ils ont dit non. De 19 000 à 2 000. Ils ont dit non. Ils ont dit non, pratiquement, surtout les points sensibles sur les inspections. Et pourtant, la France reste optimiste. On écoute tout de suite Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Les négociations se sont accélérées dans la dernière période. Et je dois dire, pour avoir participé à cela depuis pas mal de temps, que la tonalité a été plutôt positive. même si l'accord n'a pas pu être conclu. Qu'est-ce qui a manqué ? C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de reporter avec une nouvelle période jusqu'en mars et possiblement en juin. Bon, alors, là, il est optimiste. Enfin, optimiste. On a bien entendu cet extrait, mais j'ai entendu un monsieur Fabius à la sortie des entretiens, après, à la fin. Et à un moment donné, je ne l'ai pas senti aussi optimiste. Là, bon, il a peut-être pris un peu de recul. Mais je crois que Laurent Fabius, Dieu merci, je vais lui rendre hommage, il a été là parce que je crois que c'était un des plus lucides par rapport aux jeux pervers des Iraniens. Allez, tout est politique. Les images de la semaine. Mickaël, votre image de la semaine, c'est Jacques Chirac, François Hollande, Alain Juppé réunis à la Fondation Chirac au Quai Branly. On va voir les images tout de suite. Oui, effectivement, c'était donc pour remettre un prix, le prix de la Fondation Chirac. On voit donc une apparition de l'ancien président qui est quand même, effectivement, ça se fait de plus en plus rarement. Et symboliquement, aux côtés donc de François Hollande, dont on connaît la proximité au moins géographique, corésienne et puis même humaine. On sait qu'il s'est prononcé pour lui lorsqu'il était donc candidat à l'Elysée. Qui faisait donc le discours ? Alain Juppé, qui lui aussi est apprécié à la fois des centristes, des gens de là ou des électeurs de gauche. D'ailleurs, dans les sondages, il aspire et siphonne des électeurs déçus de François Hollande. Donc, qu'est-ce qu'on avait là ? Donc, ancien président, actuel et futur. Ancien président, actuel et potentiel. Favori dans les sondages. Je remarque toutes ces images, Mickaël, qu'on n'a pas mis Mme Bernadette Chirac et M. Juppé, côte à côte. Il y a un monsieur qui ne sait pas. Elle soutient Nicolas Sarkozy. Oui, mais enfin, Bernadette Chirac, Simplement, là, ce qui est intéressant, c'est que... Elle a du poids, quand même. Vous savez, là, on a un président de la République, un ancien président de la République et un ancien premier ministre et maire de Bordeaux. Donc, on perd en termes de poids politique. Pour le coup, là, le match est gagné. Simplement, qu'est-ce qu'on voit ? C'est aussi la rencontre des anti-sarkozistes. C'est aussi tous ceux qui vont certainement aussi peut-être s'allier d'une manière ou d'une autre ou s'entendre pour que Nicolas Sarkozy reste effectivement ce qu'il est pour l'instant, c'est-à-dire un candidat assailli de toutes parts, puis ensuite, très certainement, un président de l'UMP dans quelques jours, sauf énorme surprise, et puis après, peut-être, il voudrait être candidat. Tous ceux-là, on en tente, au fond, quand ils parlent politique, ils sont d'accord sur une chose, non à Sarkozy. Christian, votre image de la semaine, c'est Chuck Hagel, c'est le seul républicain du cabinet Obama qui a annoncé sa démission il y a quelques jours. On va le voir tout de suite en image. Allez-y, un question. Oui, écoutez, quand j'ai regardé de très près les images l'autre jour, j'avais l'impression qu'on insistait à un enterrement à la Maison Blanche, un enterrement forcé. Et le pauvre Chuck Hagel, je vais prendre sa défense, parce que voilà un ministre qui a dit des vérités, mais quand on est ministre face au président, on a tort d'avoir raison. Il avait raison sur quoi ? C'est qu'Obama lui a reproché d'être trop à l'écoute des militaires qui ne cessent de dire à Obama que si on veut venir à bout de l'État islamique, il faudra envoyer des troupes au sol. Donc différence de stratégie, d'idéologie quant à la stratégie pour lutter contre l'État islamique. Oui, exactement. Est-ce que ce n'est pas au simple le geste politique d'Obama qui au fond est en train de maintenant gérer sa trace dans l'histoire. Il est obligé de faire preuve de fermeté parce qu'il a été sans arrêt maintenant mis au banc pour être justement trop faible. Et là maintenant, pendant deux ans, il va cogner, cogner pour lui montrer qu'il est ferme. Et là, c'est ce pauvre Chuck Hagel qui en est vraiment la victime. Et franchement, ce n'est pas justifié parce qu'il a raison sur le fond. Mais je trouve que c'est bien joué la part d'Obama. Non, mais c'est un geste politique. Il est en train de gérer son autre histoire. Donc il est en train de gérer sa sortie. Oui, bien sûr. Et en même temps, c'est la fin d'une sorte de cohabitation parce que je vous rappelle que Chuck Hagel était le seul républicain qui était au gouvernement. Mais maintenant, il va montrer Obama qu'il est ferme et fort parce qu'il a perdu la paire et c'est fini. On n'est pas dupe. Je ne suis pas dupe. Obama, pour moi, reste un faible. Tout est politique. Too bad for Chuck Hagel. Merci, messieurs. A la semaine prochaine, Mickaël. Restez sur I24 News. Après les infos, nous recevrons Bruno Leroux, le patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale qui va porter le texte sur la résolution concernant un vote sur l'État palestinien. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501